6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba, un point c'est tout. Honte au Biarritz Olympique. Oui, honte au nouveau club de rugby de Mohamed Awas. Dans le sud, vous savez, on dit qu'ils n'ont pas de figure. Les dirigeants du Biarritz Olympique n'ont pas de figure. Voilà qu'ils viennent de recruter un homme qui risque la prison. Mohamed Awas, coupable d'avoir frappé sa femme parce qu'elle fumait une cigarette devant son travail. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et pour cela, il a écopé d'un enferme. Coupable aussi de faits de violence et de destruction lors d'une violente bagarre en marge du réveillon du Nouvel An en 2014. Pour cela, la peine est tombée vendredi, 9 mois ferme. Son avocat a fait appel, sinon il aurait été incarcéré. On saura à l'automne comment ces condamnations vont se traduire. Mais comment peut-on avoir aussi peu de principes ? Je parle là du club qui vient de le recruter, le Biarritz Olympique. Comment peut-on faire passer le jeu avant l'éthique dans des cas comme ça ? Awas a été viré du 15 de France pour la Coupe du Monde qui commence à l'automne. Et la fédération a même indiqué que son comportement était incompatible avec d'autres sélections en équipe de France. Alors tout le monde sait bien que le club de Biarritz, dans le milieu du rugby, est empêtré dans des polémiques et des histoires de rachat. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Dans cette affaire, il faut quand même féliciter l'ASM Clermont. Parce que Mohamed Awas, joueur de Montpellier, devait rejoindre Clermont. Mais Clermont, à la suite de ses condamnations, a décidé de rompre le contrat. Il y a des clubs qui ont des valeurs. Alors cela va leur coûter un peu d'argent. Mais contrairement au Biarritz Olympique, l'ASM Clermont va pouvoir se regarder dans le miroir. Un point, c'est tout.